Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vous revoici ensemble pour une deuxième séance, hors présence, entre guillemets. Voilà, j'espère que vous en êtes bien sortis du travail de la première séance. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez quelques soucis avec l'emploi du verbe mögen ou celui de l'adverbe gern. Voilà, aujourd'hui je vous propose de travailler un petit peu sur des textes, donc de travailler la compréhension écrite à partir de trois e-mails rédigés par Vali, Anne-Marie et Marlis. Il s'agit dans ces e-mails de repérer un certain nombre d'informations, notamment les informations relatives aux loisirs de ces personnages, ainsi qu'à leur goût en termes musicaux ou bien en termes de couleurs, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Voilà, donc normalement, lorsque vous lisez ces textes, vous devez déjà repérer un certain nombre d'informations. Il vous faut vous intéresser à ces informations et commencer par surligner, par exemple, d'une couleur, tous les mots que vous connaissez. Alors on pourrait s'amuser, effectivement, à surligner, par exemple, ich mag, musique, vous le retrouvez, guitare, saxophone, bon, on ne l'avait pas forcément vu, mais vous le comprenez. Ich, ich, ich mag, voilà, vous pouvez faire ce travail-là de surlignage, nous avons vu également les couleurs, vous les retrouvez ici, blau, rôde, ich de nouveau, etc. Tout un tas de termes que vous pouvez repérer. Je vous conseille de faire ce travail-là. Dans un deuxième temps, effectivement, un autre conseil, c'est d'essayer de reconnaître certains mots qui peuvent être transparents. Je vais les surligner, par exemple, en vert. Donc nous avons, par exemple, le mot poster, qui vous fait penser, normalement, effectivement, à poster, donc, c'est un terme qui vient de l'anglais. Tsumba Espie, il est complètement opaque, mais bon, vous allez retrouver des choses. Par exemple, dans les termes transparents, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Bands, par exemple, effectivement, pour un groupe, musique, fan, fan de musique, prince, ça ressemble également à un mot français, que vous laisserez découvrir, vous le trouverez dans des comptes, par exemple, il y a des prints, et des princesses, voilà. Essayez, dans un deuxième temps, de reconnaître des mots qui sont transparents. Troisième conseil, c'est de vous aider, effectivement, des aides qui sont fournies avec un document. Ici, vous avez, par exemple, le verbe Zeichnen, qui apparaît à deux reprises, ici, ainsi que là, et qui signifie dessiner, voilà. Quatrième conseil, donc, ce sont des conseils à retenir pour la suite. Analyser, éventuellement, la présence de mots qui se répètent. Dans ce texte-là, vous avez certainement repéré qu'un mot arrive à plusieurs reprises, donc, notamment, le mot Pferd. Voilà, en fait, ce qu'est un Pferd. Donc, voilà, donc, essayez de voir si ces mots sont répétés, c'est qu'ils ont une importance particulière, et qu'il s'agit de les reconnaître. Alors, de les reconnaître, ou bien de les rechercher, puisqu'on peut s'aider, aide-toi d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie, pour décoder le texte. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Je vous ai mis une petite aide, hop, ah oui, par rapport au verbe Basteln. Le verbe Basteln, effectivement, n'est pas connu de vous, pour l'instant, voilà. Si vous le cherchez, dans une encyclopédie, dans un dictionnaire, voire sur Internet, vous trouverez, effectivement, une illustration qui indique qu'il s'agit là du verbe un petit peu, enfin, bricoler, faire des activités manuelles. Pour, ici, nous avons également, donc, The Woo, vous connaissez seulement vous, Woo Are You, vous l'avez vu en sixième, par contre, ça, ça ne vous dit rien. Donc là, une recherche, effectivement, via Internet, peut vous aider à découvrir qu'en fait, The Woo est le nom d'un groupe de musique. Donc, on parlait tout à l'heure de mots transparents, MusicFend, et bien, par exemple, ici, MusicGroup, si vous le prononcez, effectivement, vous vous rendez compte que c'est un terme composé de musique et de groupe, le groupe, un groupe de musique. Voilà, je vous conseille de faire ce travail de relecture, de prendre, de vous servir de ces petits tips que je vous donne pour essayer de décoder le maximum d'éléments dans le texte, puis, de compléter le tableau qui est fourni sur votre fiche polycopiée. Vous aurez la correction, de toute façon, pour vérifier si, oui ou non, vous avez trouvé correctement tout ce qui était à trouver. Voilà, bon courage !